François Fillon Longtemps vu comme le troisième homme, François Fillon a déjoué les pronostics en remportant largement les primaires de la droite face aux favoris Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. Candidat officiel de son camp pour la présidentielle, il brigue maintenant l'Elysée. Député à partir de 1981, il a été plusieurs fois ministre entre 1993 et 2005 avant d'être nommé Premier ministre en 2007. Discret, sérieux, parfois austère, il a dirigé le gouvernement dans l'ombre de Nicolas Sarkozy, qui l'abaissait au rang de collaborateur. En 2012, il a tenté de prendre les rênes du parti, sans succès. Il tient aujourd'hui sa revanche. Son programme est très libéral. Il promet la fin des 35 heures, la baisse des charges sur les entreprises ou le resserrement des aides sociales. Tablant sur 100 milliards d'économies, il projette de supprimer 500 000 postes de fonctionnaires et de reporter l'âge de la retraite à 65 ans. Revendiquant sa foi catholique, il dessine un projet de société conservateur, souhaitant notamment amender la loi Taubira sur le mariage pour tous. Il veut aussi réduire l'immigration avec des quotas annuels votés au Parlement. Face au terrorisme, il a pris position pour la déchéance de nationalité. Sur le plan diplomatique, il veut renouer le dialogue avec la Russie de Vladimir Poutine, le président syrien Bachar al-Assad et l'Iran. parlement de mairie de la retraite à 65 ans. or la reconnaissance de l'affiché de l'affiché de l'affiché de l'affiché d'économie. Il fait une dúvida d'une лучшеe de l'affiché d'experimenter de la retraite à 65 ans. Il va en cause de la réforme de l'affiché d'orique. Il va en cause du poids au reçu. Puis on va en cause du mot de la retraite, on va en cause du poids au feu. La presse à 6 ans, il va en cause de l'affiché d'économise. Merci.